... Pouvoir se dit to be able, être capable. Alors, je ne peux pas le faire, I... I cannot... I cannot... To do it. Avec can... I cannot do it. Very good. I cannot do it. On peut aussi dire, je ne suis pas capable de le faire, I'm not... Able. Able to do it. I'm not able to do it. Au présent, pour exprimer le verbe pouvoir, on peut employer can à toutes les personnes, n'est-ce pas ? He can, sans ajouter de s. Toujours suivi, de l'infinitif, sans le to. Il existe can et could. Could permet de dire pourrait ou pouvait. Mais, afin de compléter le verbe pouvoir, il est nécessaire d'employer l'expression to be able. Par exemple, pour exprimer le futur, il pourra le faire, il faut alors dire, il sera capable de le faire. He will be able to do it. Non. He will be able to do it. Once more. He will be able to do it. Right. He will be able to do it. Il ne pourra pas venir ce soir. He won't be able to come tonight. Right. He won't be able to come tonight. Et si j'avais pu le faire ? He will be able to come tonight. Si j'avais... If I had... If I had... If I had... Be able... Là, après avoir, il faut employer le participe passé. If I had... Been... If I had been... Able... Able to do it. Right. If I had been able to do it. Si j'avais pu le faire. Si j'avais été capable de le faire. If I had been able to do it. If I had been able to do it. Et comment dit-on, je n'aurais pas pu le faire ? I couldn't do it. I couldn't do it, c'est je ne pourrais pas le faire. Ou je ne pouvais pas le faire. Je vous demande de me dire, je n'aurais pas pu le faire. Je n'aurais pas pu le faire. Je n'aurais pas pu le faire. I couldn't have done it. Yes.